Dans l'appartement à Tel Aviv, il y a, tiens-toi bien, une table, des chaises et une télé. Dans l'appartement à Tel Aviv, il y a une table, des chaises et une télé. C'est le grand luxe, hein. On aime le luxe, hein, chez la Cour des Bois. Non, Badira, c'est défini. C'est un seul mot, parce que t'as mis un petit espace un peu grand. On est d'accord que c'est le même mot, Badira ? Oui, je t'embête un peu, mais bon. Non, pas du tout. Badira, dans Tel Aviv, il y a une table. J'ai dit, il y a une table. Shulchan, Kisot, des chaises, et télévision. D'accord. Tout est indéfini, ici. Et on a dit, une table, des chaises, une télé. Indéfinie, tout à fait. C'était ça un peu le... Je vais dire, la spécificité de cette phrase, c'est que tout était indéfini, sauf le mot Dira, qui est l'appartement. On a dit l'appartement ici, donc Badira. Si c'était dans un appartement, donc c'était Badira, mais là c'est dans l'appartement, je pense que la phrase c'est dans l'appartement. Oui, dans l'appartement. Donc c'est Badira. Donc c'est défini, c'est Badira. On va dire. On connaît le, sûrement, vous qui nous regardez, connaissez plutôt le mot Badira que Dira. Il y a une différence, c'est pas pareil. Badira, c'est une maison. Et Dira, c'est un appartement. Dira, c'est un appartement. Tout à fait. Il y a une différence entre les deux. Comment penser ? Il faut bien faire la différence. Non, parce qu'on peut dire aussi, ça se dit aussi, l'expression idiomatique en hébreu, je suis à la maison. Oui, Aniba Baït. Aniba Baït. Oui, oui, oui. On ne va pas dire, ne dites pas Aniba Dira, qui se dit aussi. Oui. Je suis à l'appartement. Mais Baït, c'est la maison en général, comme en français. C'est aussi la maisonnée. Oui. Le samedi, il ne travaille pas, il se repose. Attention, c'est au pluriel. Il avait caisse. Le samedi, il ne travaille pas, il se repose. Voilà. Be Shabbat, c'est il masculin pluriel. Oui. Be Shabbat, hem, lo, ovdim, hem, nachim. Ovdim, masculin pluriel, im à la fin. Nachim, féminin, masculin pluriel, pardon. Masculin pluriel, masculin pluriel. Est-ce qu'on peut, il y a deux verbes ici, est-ce qu'on peut les réécrire peut-être à l'infinitif ? C'est important de connaître l'infinitif. Bien sûr. L'avod et la noire. C'est le verbe qu'on a donné les cours précédents. L'avod, vous vous souvenez ? C'est oved, ovedet, la noire, nach, nacha. Le verbe l'avod, je pense que même si vous n'avez pas fait d'hébreu, vous le connaissez. Dans l'aggada de Pessar. Avadi ma'inu. Avadi ma'inu. Nous étions des esclaves. L'avod, ça vient du mot... Esclaves. Esclaves aussi, l'esclavage. Si pour vous, travailler l'hébreu, c'est de l'esclavage, vous éteignez tout de suite, accordez-vous. Pour nous, c'est un plaisir. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite.